On veut être de plus en plus l'autre qui est en soi. Vraiment, il faut comprendre ça, sinon on ne comprend pas la transidentité. Ça se subit, la transidentité. Il n'y a aucun choix. On ne choisit pas de devenir un homme ou une femme, puisque ça marche évidemment dans les deux sens. Et à un moment donné, pour une raison que je ne pourrais pas donner, de même que je ne pourrais pas dire pourquoi je suis une personne trans et d'où ça vient, je sais que je le suis et je vis comme ça, un jour... Autour de vos 50 ans ? Autour de mes 50 ans, effectivement, il y a une vague qui est arrivée plus forte que les autres. Et là, j'ai dit, OK, emmène-moi. Il y a l'intuition du temps qui s'écoule et qui fait que, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera plus. Ce qui fait que quand la vague arrive, on est prêt. Je crois que j'étais prête à ce moment-là. Alors, elle s'est exprimée comment ? Simplement, c'est que, comme je le disais, en fait, je n'ai pas décidé. J'ai commencé à me laisser pousser les ongles, à me laisser pousser les cheveux, à prendre une apparence de plus en plus concrète et permanente. Donc, votre compagne a dû le remarquer ? Et oui, un jour, elle m'a dit, mais tu te féminises. Et je m'entends encore répondre, oui, c'est vrai, et ça ne va pas s'arrêter. Et ça ne va pas s'arrêter. Comment a-t-elle réagi ? Elle a compris, je pense, ce jour-là, que c'était sérieux. Est-ce que ça voulait dire la fin de votre histoire de couple ? Bien sûr, 50 ans de vie établie, et tout d'un coup, c'est une révolution. La personne avec qui on vit, on peut la perdre. Le travail qu'on a, on peut le perdre. Les amis, on peut perdre tout ça. Mais on sait qu'on va vers quelque chose, vers quelque chose où on va aller vers le mieux. On va aller vers soi-même. C'est un long chemin vers soi-même. Plus rien ne peut empêcher Olivia de vivre. Elle apparaît enfin au grand jour. Et ce changement ne connaîtra plus de revirement.